Musique 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 Aux confins de trois pays de l'Amérique latine, Arica, ville portuaire de 200 000 habitants, va être une zone de fret maritime, ferroviaire et routière. En l'abordant par la mer, la majesté du mont Moro d'Arica rappelle qu'elle est aussi une ville historique. On y trouve encore aujourd'hui divers vestiges et monuments datant de la guerre du Pacifique qui a opposé le Chili, le Pérou et la Bolivie comme ce Christ qui surpomble la ville sur le Moro d'Arica. C'est ici qu'a eu lieu la bataille finale en 1884. Elle a fait perdre à la Bolivie son département du littoral, son unique accès à la mer. Arica devint alors une ville chilienne. Musique 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 Plus à l'est, la vallée de Utah rencontre avec l'art rupestre. Plusieurs immenses géoglyphes datent des Incas. Ces géoglyphes de 80 à 100 mètres de haut représentent des hommes, des aigles, des lamas et des chameaux. Ces mosaïques de pierres sombres contrastent avec la clarté de la colline. Musique 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 En suivant les voies qui mènent à la Bolivie, la vallée d'Assapa, oasis parmi les dunes et les montagnes. Malgré une terre sablonneuse et salée, les paysans, depuis de nombreuses générations, ont su apporter les éléments organiques nécessaires afin de permettre une production agricole. Ici, l'eau est le problème majeur. Il ne pleut pas et l'eau des rivières arrivant des Andes est chargée de sels minéraux comme le borde, l'arsenic et le sel. Les plantes cultivées ici se sont pourtant adaptées à des conditions depuis des décennies. Musique 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 Le village de Poconchile, d'origine pré-Inca, au cœur de la vallée de la rivière de Utah, était un poste de repos sur la route de l'Altiplano et un lieu de stockage dans les travaux ferroviaires vers la Bolivie. L'église Saint-Géronimo, avec ses deux clochers en bois, est la plus ancienne de la région, construite au XVIIIe siècle. Ses murs sont en adobe, pas en blanc. Elle subit des restaurations à plusieurs reprises, après les effets néfastes des tremblements de terre. Musique Son cimetière paroissial, Saint-Géronimo, fondé en 1580, possède des horaires de visite bien précis. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se rendre à Assa Pa, il va falloir prendre de l'altitude et traverser un bras du désert de l'Atacama. Musique Ce désert, le plus sec du monde, laisse se développer dans ses points bas des vallées qui peuvent être très fertiles. La vallée d'Assa Pa l'est particulièrement couverte d'oliviers. Elle dissimule aussi des trésors archéologiques. Le musée archéologique San Miguel de Assa Pa est aujourd'hui l'un des patrimoines archéologiques et anthropologiques du Chili, montrant le développement culturel de plus de 10 000 ans d'histoire. Les Chinchorros, peuple de pêcheurs et chasseurs semi-nomades, vivaient le long de la côte pacifique. Ils faisaient du troc et consommaient du quinoa. Ils utilisaient des arcs et aussi des harpons, des hameçons issus des pics de cactus. Les traces de la culture Chinchorros disparaissent vers 1700 avant Jésus-Christ. La caractéristique la plus impressionnante du peuple Chinchorros est son rituel funéraire, la momification. Certaines momies ont plus de 7 000 ans, ce qui en fait les plus anciennes trouvées dans le monde, 3 000 ans avant les Égyptiens. Les techniques ont évolué. Les plus anciennes étaient noires. Les corps étaient éviscérés ou bien réduits à l'état de squelettes, puis recouverts d'une sorte d'argile peinte avec du manganèse. La momification était destinée à tous les membres de la communauté, sans distinction d'âge, de statut social. Ces momies, à l'occasion de cérémonies, étaient régulièrement placées au cœur de la fête dans le monde des vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ça fait une une petite Brotos pour la sopa et pille. C'est ça. C'est bon. C'est bon. La première église d'Arica a été détruite par un tremblement de terre en 1868. A cette époque, dans les ateliers de Gustave Eiffel, une église était déjà en commande pour la station thermale d'Ancon, proche de Lima. Le président du Pérou, José Balta, prit la décision de transférer sur Arika ce projet pour accélérer le remplacement de son église. Elle a été livrée en pièces détachées et montée par les employés de l'atelier Eiffel. L'inauguration se fit en 1876, 8 années après sa destruction. Sous-titrage ST' 501